Hello, c'est Albena de Mare de la Ménopause que j'ai créé il y a quelques mois en 2017 afin de diffuser des informations auprès des femmes qui sont à la ménopause ou à la pré-ménopause ou à la post-ménopause, il y a différentes étapes, pour qu'elles puissent prendre mieux soin d'elles. Il y a un manque d'informations justement pour les femmes, souvent elles sont un peu perdues, elles ne savent pas quoi faire. Et donc je me disais qu'en diffusant des informations qui sont spécifiques pour ces femmes, elles peuvent apprendre à mieux prendre soin d'elles. Parce que justement, quand on commence à avoir 50 ans et plus, on commence à avoir pas mal de problèmes de santé qui sont liés à la ménopause ou pas, et être bien informé c'est vraiment, vraiment primordial. Alors donc j'utilise cette chaîne YouTube effectivement pour diffuser des informations. Il y a une page Facebook, il y a un groupe privé sur Facebook, il y a également un blog sur lequel je publie régulièrement des articles aussi. Donc vous avez la vidéo, mais vous avez aussi le texte. Bien, je vais vous parler aujourd'hui du café. Parce que c'est une question qui m'a été posée récemment d'une part, et d'autre part parce que souvent les femmes qui sont justement à la ménopause ont des sacrés problèmes avec le sommeil. Donc vous savez, il y a la fatigue, il y a l'insomnie d'une part, et d'autre part il y a cette irritabilité, le fait qu'il y a des sortes d'hémeur, on est vraiment comme des piles électriques, on s'énerve pour tout et pour rien. Voilà, donc on est un petit peu dans un état émotif, et voilà, pas tout à fait normal je dirais, entre guillemets, parce qu'on est un peu trop émotif, on s'enflamme facilement. Et puis il y a beaucoup de choses qui nous énervent, qui ne nous énervent pas hier, et puis là maintenant ils nous énervent. Donc il y a quelque chose à faire, donc déjà le café. Alors le café, vous savez très bien, tout le monde le sait, c'est une boisson qui est merveilleuse, il y a des gens qui sont addicts, moi personnellement j'étais aussi addict, j'avais une période où je buvais carrément une grande, je ne sais pas, presque un litre, enfin je ne connais même pas les cafés que je buvais, mais j'étais beaucoup beaucoup plus jeune. Après j'ai arrêté parce que je me suis beaucoup formée au yoga, j'ai fait plein plein de stages du yoga, et les yogis en fait, ils interdisent, quand on va dans un ashram en fait, le café, le thé, tout ce qui est excitant, il n'y a pas de place. L'ail, l'oignon, voilà, donc vous n'avez pas ce genre de truc. Et puis je m'étais habituée de ne pas boire du café, et même j'étais très étonnée, des fois je me disais, mais comment ça se fait qu'avant je buvais autant, et là maintenant ça ne me manquait absolument pas. Pour vous dire que c'est tout à fait possible de s'être complètement désaddictée du café, parce qu'il y a énormément, énormément de gens, des femmes, qui sont vraiment des vrais addicts, ils ne peuvent pas commencer une journée sans boire un café. C'est leur premier réflexe dès qu'ils se lèvent, oupe, 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 mon café, tu veux boire un café, on boit du café tout de suite. Bien, et en plus ils le boivent à jeun, alors pour vous dire que c'est vraiment pas terrible, parce que, imaginez vos pauvres intestins, dans quel état ils vont être, voilà, ils reçoivent une boisson qui est très excitante en fait. Pourquoi cette boisson est excitante ? Parce que là-dedans, il y a quelque chose, une substance qui s'appelle la caféine. Il n'y a pas que dans le café. La caféine, vous l'avez aussi dans le thé par exemple, dans à peu près, ça dépend comment on a préparé le café, c'est-à-dire dans l'espresso, ou avec le piston, ou le café à la turque, il y a plusieurs façons, donc la caféine peut vraiment varier. Et, mais généralement je pense que c'est, voilà, c'est beaucoup moins, je crois dans le thé c'est genre 30 mg par litre, quelque chose comme ça, tandis que dans le café, ça doit être plus, 60 pour l'espresso, et puis plus, etc. Donc, et nous dans la journée en fait, par contre, on a besoin à peu près de 300 mg. Voilà, il ne faut pas dépasser. Si vous dépassez, après ce n'est pas bon parce que vous allez être super, super excité. Et alors, qui dit super excité, il va dire quoi ? Quelqu'un, vous vous imaginez quelqu'un qui est super excité, ben ce n'est pas bon parce que déjà, les femmes à la main de pause, déjà elles sont déjà pas mal servies à ce niveau-là, en plus elles ne donnent pas, donc vous ne pouvez pas dormir. Voilà. Donc, la caféine, voilà, c'est un stimulant, c'est en fait la substance stimulante la plus consommée dans le monde, pour vous dire l'importance de la caféine. Mais après, il faut se renseigner, savoir encore, au-delà de cela, donc la caféine, il faut savoir qu'elle bloque la production d'une autre substance, qui est un neurotransmetteur de nature hormonale, et qui se trouve dans le cerveau, et qui s'appelle adénosine. Il faut savoir que l'adénosine est importante, donc la caféine la bloque, parce qu'elle sert effectivement à, elle a un effet sur plein de fonctions, comme toutes les hormones, vous savez, les hormones sont des molécules qui ont multiples fonctions dans le corps. Celle-là, enfin, c'est un neurotransmetteur, ce n'est pas tout à fait une hormone, et là, pour fonction, l'oxygénation des cellules, du cerveau, elle a un effet sur l'endormissement, justement. Donc, si vous la bloquez, c'est-à-dire que vous avez bu trop de café, trop de caféine, et cette adénosine, la pauvre, elle est bloquée. C'est-à-dire que vous aurez, quand même, énormément du mal à vous endormir. Et je vous signale que l'insomnie, c'est vraiment parmi les top 5 symptômes de la ménopause. Il y a énormément de femmes qui me disent, mais moi, je n'arrive pas à dormir, j'ai encore tourné toute la nuit dans mon lit, je n'ai pas dormi. Mais mesdames, Alors, est-ce que vous buvez du café ? Si la réponse est oui, moi, j'ai envie de vous dire, mais arrêtez de boire ce café. C'est aussi simple que cela. Arrêtez. Effectivement, si vous êtes super addict au café, vous pouvez avoir quelques jours de, voilà, vous allez chercher, vous n'allez pas être bien, vous allez surtout avoir la grande impression que si vous ne buvez pas du café, mais mon Dieu, vous manquez d'énergie, vous êtes à plat, plat, ça ne va pas, parce que le café vous donne l'impression de vous booster. Effectivement, le café est un booster, ce n'est pas une impression, mais si on est super habitué, donc, le problème avec le café, c'est qu'il faut boire plus et plus et plus, parce que l'effet va être diminué, votre corps va s'habituer. Donc, franchement, si vous voulez retrouver le sommeil, arrêtez le café, c'est aussi simple. Voilà. De deux, le café aussi stimule la production d'une hormone cette fois-ci, qui s'appelle l'adrénaline, qui est produite par les glandes surrénales, et l'adrénaline, c'est l'hormone du stress. Voilà. Et quand on dit stress, ça veut dire que vous êtes, voilà, déjà, on est pas mal stressé, je pense, à la ménopause, parce que le corps, il a tellement de changements dedans, d'une part, donc physiologique parlant, physiologique. Psychologiquement, c'est pas simple non plus. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de dépression, j'en ai parlé plein de fois dans plusieurs autres vidéos, vous pouvez le regarder. Il y a peut-être ou pas la crise du milieu de la vie, on peut voir des divorces, des enfants qui partent, les parents qui vieillissent, peut-être, j'y suis en burnant tout le boulot. Vraiment, cet âge, elle est super charnière, je veux dire, les 50 ans, 50, 55, voilà, on est à la ménopause, changements physiologiques, plus tout ce qui est psy, tous ces changements dans la vie. En plus, vous allez augmenter l'adrénaline en buvant du café. Est-ce bien raisonnable ? Alors, après, on va me dire, oui, mais le café a beaucoup de vertus parce que c'est un fort anti-oxydant. Très bien, effectivement, c'est plus, ça, c'est contre les radicaux libres, donc ça ralentit le vieillissement, peut-être. Ok, très bien, mais vous avez une liste d'autres aliments qui sont anti-oxydants, ce n'est pas ça qui manque, il y en a beaucoup d'autres. Après, on va me dire, oui, mais il y a plein de vitamines, la vitamine C, la vitamine, plein de vitamines B1, B2, 5, etc. Très bien, mais attention, encore une fois, quand on met des choses pareilles, le café, on le boit normalement, déjà, pour le préparer, on fait bouillir de l'eau, n'est-ce pas ? Et donc, il faut savoir que l'eau détruit déjà, l'eau bouillante, j'entends, détruit la vitamine C, il n'y en a pas, et puis une grande partie des vitamines B. Donc, effectivement, le café à la base, les graines, les graines, ils ont tout ça, mais quand vous le préparez, tout ça, ça se perd. Après, il y a un effet sur la maladie Parkinson, peut-être, sur, etc. Donc, on peut avoir des effets bénéfiques, mais moi, je vous dis, vous êtes à la ménopause, vous êtes stressé, vous êtes insomniaque, tout cela, donnez-vous toutes les chances toutes les conditions, alimentez-vous d'une façon correcte qui favorise le bon sommeil et qui favorise que vous soyez plus zen, plus cool, et pas comme une pile électrique à sauter dans tous les sens. Donc, le café, on peut s'en passer, je vous le dis, de ma propre expérience, les yogis me l'ont appris dans un ashram, quand j'y étais, il y a 2012, j'étais dans un ashram, et effectivement, c'est là, je dis, je suis sortie, aucun problème. Et l'été dernier, d'ailleurs, j'ai fait encore un stage qui était plutôt dans l'énergie, pareil, personne ne boit du café dans ces stages-là. Donc, ces gens-là qui sont connectés énergétiquement, qui ont compris beaucoup de choses, en fait, ils ne boivent pas du café. D'accord ? C'est vrai que c'est une boisson qui favorise la vie un peu sociale et tout ça, mais bevez du thé dans ce cas-là, ce n'est pas plus mal. Effectivement, il y a du café dedans aussi, si vous avez besoin un petit peu de vous booster énergétiquement, le café, c'est très bien. Ou les infusions, enfin, dans les infusions, il n'y a pas de café, mais dans le thé. Voilà. Ou autre chose, enfin, vous pouvez tout simplement boire de l'eau, ou par exemple, moi, le matin, j'aime bien boire du jus de pompe-le-mousse, du jus de citron, j'ai un extracteur dont je fais des jus des choses comme ça, ou un blender pour faire du smoothie, des choses comme ça. Il y a plein, 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 mais franchement, il y a plein d'autres possibilités. Voilà, voilà. Merci, mes chers M&M, de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider à prendre un pas pour celles qui boivent du café encore. Ce n'est pas la peine, honnêtement. Voilà. On peut très bien tirer un trait sur le café et puis passer à autre chose. N'est-ce pas ? Bon, ou ne pas être si radical si vraiment, 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 vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre une tasse du café par jour en toute petite, mais franchement, diminuer, honnêtement. Si vous voulez retrouver le bon sommeil, on a des sacrés problèmes quand même à la ménopause avec ces hormones qui nous font défaut. Vous savez, les estrogènes qu'on ne produit plus, qui sont vraiment en chute libre et ça, ça répercute partout dans le corps. Effectivement, il faut prendre soin, il faut écouter son corps. Notre corps, c'est notre temple. Il faut bien l'écouter et il faut prendre soin. C'est nous qui sommes responsables de notre corps. Je vous embrasse fort, les M&M, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, ça me ferait toujours énorme plaisir, s'il vous plaît. Vous pouvez toujours télécharger mon petit cadeau au-dessus avec mes 7 conseils pour perdre du poids un autre fléau à part l'insomnie, à la ménopause et à très vite pour mon programme aussi, tout en bas, programme sur l'insomnie et sur la fatigue. Je vous guide pas à pas pour retrouver le sommeil et pour être en pleine, pleine forme. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao ! !